Bonjour, je m'appelle Christine, j'ai connu La Main Jaune dans les années 90 et mon moment préféré était la Minute de Vité. Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai fréquenté La Main Jaune au cours de la dernière année, un grand lieu de rencontre avec des amis qui sont ici, où on a pu échanger avec des gens de tous horizons, c'était magnifique. Bonjour, je m'appelle Maestro, je ne connais pas vraiment La Main Jaune mais je suis allée une fois. C'est Merlin qui nous avait emmené parce qu'on manquait de place, on cherchait un endroit à brûter de la pluie. Et c'est Merlin qui nous a emmené, on s'est entraîné quelques fois. Salut, je suis Stéphane, moi la dernière fois c'était la première fois à La Main Jaune. J'en avais entendu parler parce que ma femme, elle y était allée souvent quand elle était un peu plus jeune. Et puis elle m'avait dit que c'était super sympa. Comme je me suis mis au roller il n'y a pas très longtemps et que je commence à bien progresser, elle m'a dit d'y aller et de voir un peu ce que j'en pensais. Et puis finalement le retour est super positif. Bonjour, je m'appelle Daniel. Alors j'ai eu l'occasion de me rendre à La Main Jaune en 2010 au cours de la soirée Roller Disco. Soirée qui était extraordinaire. Mais je ne pense pas qu'elle était au niveau des soirées des années 80. Et j'aurais énormément aimé pouvoir être à cette époque-là et profiter de l'ambiance avec les paillettes, avec les boules à facettes, etc. Et qui sait, il serait peut-être possible de retrouver cette ambiance. Mais en tout cas La Main Jaune, c'est un lieu extraordinaire. Je me suis super éclaté. Les gens étaient super sympas. L'ambiance était vraiment géniale. Bonjour, je m'appelle Jérôme. J'ai fréquenté La Main Jaune dans les années 88-90. C'était super sympa. Il y a eu une très bonne ambiance. Je regrette un petit peu que ce soit fini. Bonjour, je m'appelle Olivier. J'ai 41 ans et j'ai fréquenté La Main Jaune dans les années entre 88 et 92-93. Donc c'était une grande, grande période parce que c'est là que j'ai appris à danser et à draguer les minettes aussi sur les rollers. Et après avoir fait les baux, on allait faire les kékés au trocadéro. C'était un peu plus sportif. Bonjour, je m'appelle Maël. J'ai fréquenté La Main Jaune il y a à peu près une vingtaine d'années. J'ai des super souvenirs de La Main Jaune, notamment avec quelques courses qui étaient sympas. Et puis après, il y avait une bonne ambiance et puis voilà. Bonjour, moi c'est DumDum. J'ai fait une soirée à La Main Jaune en 2012 cet été. C'était une soirée organisée par Gossip. Il y avait une bonne ambiance, c'était bien marrant, c'était très bien. Salut tout le monde, moi c'est Philippe. Donc j'ai fréquenté La Main Jaune, je ne sais plus quand c'était, dans les années 90. On dansait pas mal, on faisait des rollerball, voilà. Il y avait cacahuètes, c'était génial. Je m'appelle Pascal, j'ai fréquenté La Main Jaune de 82 à 83. Très bon souvenir, il y avait de beaux garçons. Et puis j'ai beaucoup apprécié le bar aussi évidemment. Et faire du roller en dansant, c'est génial. Bonjour, je me présente, je m'appelle Philippe, j'habite le centre de Paris. Et dans ma jeunesse, j'allais à La Main Jaune en 83 à 82, si je me souviens bien. On allait régulièrement avec les gens du quartier. Et puis depuis ce temps-là, c'était un bon moment, on a passé des bon moments. Je m'appelle Micha. Donc j'ai fréquenté La Main Jaune, je fréquente La Main Jaune régulièrement pour répéter en roller. Donc des petits spectacles avec le forfar en Paname. Voilà, et c'est génial parce que c'est vide et il y a tellement de souvenirs dans les murs. C'est cool. Oui bonjour, je m'appelle Etienne. Je suis allé à La Main Jaune en 2012 faire du derby. C'était super, l'endroit est magnifique et j'aurais bien à retourner. Bonjour, Jean Bozion, patineur émérite. J'ai connu La Main Jaune dans les années 80-90, un peu comme tout le monde. Le souvenir de la boum probablement. J'ai des souvenirs bien précis, une minute de fitness assez extraordinaire avec les habitués. Et puis des soirées déguisées mémorables, voilà. Bon, La Main Jaune, je m'en souviens, je m'en souviens comme si j'étais hier. Donc j'étais avant-hier en plus. On patinait et moi je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Donc ça veut dire que je devais bien patiner là-dedans. Je devais être un peu bourré. Salut, je m'appelle Laurent. J'ai été il y a moultes années à La Main Jaune, une ou deux fois. Et au Trocadéro, faire du roller en quad. Salut, je m'appelle Jean-Yves. Bonjour, je m'appelle Jean-Yves. J'étais à La Main Jaune en 96, je crois. Mais je n'avais pas de sens. Le seul jour où j'y suis allé, il y avait un autre événement roller dans Paris. Et donc il n'y avait pas grand monde. Non, c'est bien amusé quand même. C'était un rêve pour moi d'y aller. Je voyais ça à la télé et j'avais envie de danser en roller. J'adorais danser en roller. Bonjour, je m'appelle Jean. J'étais dans les années 82 à La Main Jaune. Un des bons souvenirs que j'ai de la piste là-bas, c'est que j'ai raté le virage qui est devant la location de roller. Je suis passé sous la barrière et j'ai fini dans la location de Platin. Ça y est. Je me présente, je m'appelle Yonel. J'ai fréquenté La Main Jaune. Je devais être souvenirs, qu'on dansait, qu'on s'amusait. On était là à s'amuser, tout simplement. Donc voilà. Hi, this is Gobi. I went to Yellehan 25 years ago. It was a really good club. Again, we went last night. It was still a brilliant place. My best memory is we left there and we tried to find our hotel. We skated all night looking for a Hotel Campanine. We didn't know there was more than one Hotel Campanine in Paris. So we skated every time to the green light on the top of the hotel. We got there, wrong hotel. Skate, got there, wrong hotel. It took us six hours to find our hotel. We got the hotel 10 o'clock the next morning. Hello, hello. Hello. Moi, c'est Laurence, danseuse en roller. Et je me rappelle de La Main Jaune. En fait, j'y suis allée quand j'avais 13 ans, donc ça fait très très longtemps. Et ma meilleure anecdote, c'est que c'est là où j'ai commencé à prendre le roller. Bonjour, je m'appelle Marie. J'ai fréquenté La Main Jaune de 1980 à 1987, entre 25 et 32 ans. Les meilleurs moments dans La Main Jaune, c'était la minute de vitesse, bien sûr, avec tous les fous de vitesse. Quand on ratait les virages en pleine vitesse, qu'on prenait la barre d'appui dans le ventre et qu'on partait par-dessus la barre d'appui, la tête la première, dans le décor, sur les tables. Ça, c'était très drôle. Mais on avait l'habitude des bosses et des gadins. Je suis Marie-Vonne, je pense que vous vous souvenez tous de moi, j'avais quelques années de moi. J'étais à La Main Jaune depuis le premier jour de l'ouverture, donc, puisque je faisais la caisse, j'engageais ou dépochais le personnel, j'aidais Jean-Michel Moulac, je faisais la porte, et je vous mettais aussi à la porte quand vous faisiez des bêtises. Bonjour, mon nom est Michel, je suis allé excité parce que j'étais à La Main Jaune et j'ai eu un an incroyable, incroyable, incroyable. Ça me rappelle de mon rink à Panama, où je viens de venir. Et j'ai eu de rester là quand j'étais 16 ou 16 ans. J'ai eu de l'air complètement perdu chaque semaine, de 2 à 9 p.m. Et quand j'étais hier, quand j'ai arrivé, quand j'ai vu le rink et tout, les lights et les 80s, j'étais comme... Oh, merde, c'est incroyable ! Et c'était une belle nuit. J'étais vraiment fatiguée, mais je suis heureuse. Je suis heureuse de rester en Paris, le soleil est en dehors et tout est parfait. Bonjour, je m'appelle Sylvia. Je viens à La Main Jaune depuis l'âge de 14 ans, donc pour moi, c'est beaucoup de souvenirs. Notamment la rencontre avec mon premier copain, qui s'appelait Give Up, qui m'a initié au roller. Et en venant ici, vraiment, c'est beaucoup de souvenirs qui remontent à la surface. J'ai beaucoup aimé cette période Main Jaune et l'état d'esprit qu'il y avait à l'époque. Salut, je m'appelle Yann. J'ai 38 piges et j'ai fréquenté La Main Jaune il y a 18 ans. Pendant presque 10 ans, j'étais là le vendredi soir, le samedi après-midi, le samedi soir. Je passais ma vie ici. J'y ai même travaillé. Je m'appelle Philippe Boulard. J'ai fréquenté La Main Jaune dans les années 84-85. On faisait la minute de vitesse dans les fumigènes. C'était délicat. Bonjour, je suis Jean-Claude Chevalier. J'ai fréquenté La Main Jaune dans les années 80-85. Et je m'en rappelle de la minute de vitesse. C'était délicaté. Moi, c'est Jean-Luc Baudard. J'ai fréquenté La Main Jaune. Et je me souviens de la minute de vitesse. Et en fait, j'ai gagné la minute de vitesse en 79. J'étais vraiment bon à l'époque. Donc, mon nom, c'est Pascal Gravouille. J'ai fréquenté La Main Jaune dans les années 80. Et puis, petite anecdote, souvenirs, c'était effectivement la course qu'on faisait, qui était bon enfant. Moi, je suis allé à La Main Jaune seulement deux fois. Je n'ai pas eu la chance d'y aller quand j'étais petit, parce que je n'étais pas à Paris. Mais je suis allé à La Main Jaune et c'était vraiment bien. Il y avait une roller disco. D'abord, on y allait pour s'entraîner. On a fait un petit training là-bas, avec l'équipe. Et une autre fois, on y allait pour la roller disco. Donc, c'était vraiment génial. Et puis, ça faisait plaisir qu'ils réouvrent le lieu mythique, même si c'était que pour une seule soirée et qu'il n'y avait pas d'eau d'électricité. Et tout ça, mais au moins, ils avaient ouvert le lieu. Donc ça, c'était génial. J'ai été à La Main Jaune. J'ai même tourné un film à La Main Jaune. Bonjour, je suis Daniel. Donc, j'ai fréquenté également La Main Jaune dans les années 80. Entre potes, on aimait bien se retrouver et de faire un pas solo ou à plusieurs à La Main Jaune. Et on aimait bien se réunir un petit coup. Salut, moi, c'est Nico. J'étais à La Main Jaune en 95, je pense, à quelques années près. On a tourné en rond, on a dansé en patin. C'était la seule boîte qui permettait d'aller en roller. C'était cool. On avait tiré à la corde aussi, avec du monde et tout ça. C'était sympathique. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe. J'ai fréquenté La Main Jaune en 1992, fin d'année plutôt. Et on y allait entre potes faire les groupes en roller. Alors voilà, je me présente. Je m'appelle Patrick Antonini. Je suis vice-président de l'association Méganorin. Et j'ai fréquenté La Main Jaune. J'allais à La Main Jaune dans les années 83-84, le soir, pour m'éclater avec mes potes là-bas. Bonjour, je m'appelle Régis. J'ai été à La Main Jaune dans les années 90. C'était super.